Au départ sur un projet en Suisse, je pourrais vous en toucher un mot tout à l'heure en faisant des plans fluides BIM niveau 1, c'est-à-dire qu'on était dans l'équipe les seuls à travailler en BIM au niveau des fluides et on a expérimenté la démarche de cette manière-là. Suite à quoi on a testé ça aussi sur quelque chose un peu plus pointu industriel, en l'occurrence une usine de biométhanisation où là pour le coup on était en BIM de niveau 2 avec l'ensemble des acteurs qui travaillaient en BIM. Ce qu'on peut constater simplement sur ce graphique, c'est que notre réelle productivité BIM, elle commence fin 2016 et pourtant tout a été initié début 2014. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, il ne suffit pas d'acquérir les logiciels comme je l'ai entendu aussi tout à l'heure, sinon je partage ce point de vue-là, pour dire on sait faire du BIM. C'est beaucoup plus complexe que ça, donc il faut savoir bien définir ce qu'on va vouloir faire avec notre maquette et comment on va la faire du coup. En 2017, on a continué mais de manière volontaire sur certains projets qu'on a menés nous-mêmes en BIM, ça ne nous était pas imposé, avec un hôpital de 10 000 m² à Barcelone. On a expérimenté aussi un scan to BIM pour la réhabilitation de maisons de santé. C'est de voir est-ce qu'il y avait un intérêt à scanner tout plutôt qu'à se déplacer X fois. Et on a commencé à travailler en plan fluide exé, pour le coup, sur un BIM de niveau 2 pour des bureaux à Copenhague et sur la première partie qui totalise 28 000 m². On a par ailleurs commencé à dispenser des formations BIM. C'est vraiment un hasard, en fait, les gens qui avaient entendu parler de notre expérience en BIM, notamment les architectes, nous ont sollicités pour savoir s'ils pouvaient avoir des conseils, des choses comme ça. Et on a mis en place une démarche de formation qui a été d'ailleurs agréée par Act Alliance comme organisme collecteur pour qu'elle puisse être remboursée. Et je dirais que dès fin 2017, on a commencé à avoir les premières demandes officielles de projets en BIM, notamment par des acteurs de la promotion immobilière. Je pense notamment à un bouillie immobilier qui nous a confié un projet de 39 logements, Cogedim pour qui on a fait 150 logements, Immobilière K à Mulhouse, Cus Habitat avec un petit projet de 13 logements, et l'expérience qu'on avait menée pour l'Inguedel d'environnement sur l'usine de bio-métanisation qui leur a donné envie de continuer suivant cette méthodologie-là. Donc on a vraiment commencé à travailler en BIM sur demande, pas de notre propre chef, mais sur demande d'un maître d'ouvrage, à compter de fin 2017. Oui, vous avez évoqué dans votre propos BIM niveau 1, BIM niveau 2. Je crois qu'on prend niveau 1, c'est qu'on fait un morceau du projet en BIM au sein du bureau d'études, alors que personne ne nous l'a demandé, et on communique sur ce morceau-là. Oui, oui, oui. BIM numéro 2, on fait tout le projet en maquette numérique ? Alors, en BIM niveau 1, ça va être un acte isolé, ça peut être... Ça se fait d'ailleurs très souvent aujourd'hui, les architectes bossent beaucoup en 3 dimensions, et depuis longtemps. C'est la raison aussi pour laquelle c'était quand même eux les plus avancés dans la prise en main de ce procédé-là, parce qu'ils avaient senti l'intérêt déjà, d'un point de vue graphique, notamment au fait de recourir au BIM. En niveau 1, c'est des projets sur lesquels on a uniquement nous travaillé en BIM, le restant se faisait en 2 dimensions. En niveau 2, c'est l'intégralité de l'équipe de maîtrise d'œuvres, architectes, structures, fluides, qui travaillait en BIM. Et niveau 3 ? Niveau 2, on a tous travaillé en BIM, on a tous travaillé sur un modèle qui nous est propre, et c'est une superposition des maquettes qui permet d'avoir le modèle complet à la fin. Niveau 3, c'est aller interagir sur une même maquette à un même endroit. Qui est sur un serveur quelque part ? Tout à fait. Et tout le monde intervient sur cette maquette-là ? Exactement. D'accord. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages qu'on a trouvés à tout ça, mais je vais quand même vous présenter au départ un peu les freins, pour avoir une vision un peu réaliste de la chose. Tout d'abord, pour pouvoir déployer le BIM, il faut savoir que c'est quand même un vaste sujet. On entend parler de l'ode, de niveau de définition de la maquette, de niveau de BIM, comme on vient d'en parler, de phénomène d'interopérabilité ensuite. C'est tout un jargon à acquérir, beaucoup, beaucoup de temps à passer. C'est un sujet qui, au départ, paraît une montagne infranchissable, et c'est vrai que ça peut faire peur de ce point de vue-là. En tout cas, moi, ça m'a fait peur à ce moment-là, mais on avait pris la décision d'y aller. Il y a aussi, ne nous le cachons pas, un investissement économique. Alors, à l'échelle de mon bureau d'études, c'est à peu près 70 kilos d'euros qui ont été mis sur la table les deux premières années pour pouvoir être en mesure de travailler en BIM. Rapporter au poste de travail, ça nous met à 10 000 euros le poste ? Oui, c'est difficile à poste de travail, parce que, si vous voulez, on a évidemment les dessinateurs-projeteurs, mais le chef de projet qui va aller assister à une réunion de projet doit avoir aussi la possibilité de visualiser une maquette, d'interagir dessus, ensuite. Donc, il y a tout un tas de choses connexes qui viennent se greffer là-dessus. Les logiciels d'études thermiques, si on veut utiliser les maquettes pour faire les études thermiques, on va choisir un logiciel d'études thermiques qui permet d'interpréter un modèle IFC, par exemple. Mais disons qu'à l'échelle de ma structure de 18 personnes, c'est un investissement qui est loin d'être négligeable sur deux années. Évidemment, un investissement de temps, c'est à peu près une année et demie, rien que pour essuyer les plâtres des tests, sans avoir quelque chose de probant à utiliser. Une personne à temps plein pendant cette année et demie, qui est toujours à temps plein, mais qui aujourd'hui fait évoluer encore la chose, pour gagner notamment en qualité de rendu. Et ce n'est aussi pas de rentabilité au début. C'est-à-dire que les cinq premiers projets qu'on a fait en BIM ont été des projets menés à perte, avec globalement un temps de projet qui a été multiplié par deux. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, on a tous le souhait d'y aller. Je pense que c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que ce n'est pas neutre, et notamment quand on est dans une petite structure telle que la mienne. Et quand on a préparé ensemble, vous m'avez dit, c'est quand même ça qui a séduit votre client à Copenhague pour la réalisation de son siège. C'est parce que vous étiez capable de travailler en BIM. Et donc, d'une certaine manière, vous avez conquis ce client-là par le biais du BIM. Tout à fait. Alors, j'ai préféré vous présenter en premier les inconvénients pour pouvoir finir par les avantages. Et dans ces avantages, je vous présenterei notamment l'impact que ça a pu avoir. Voilà. Alors, deux projets très différents. Un projet que j'ai choisi, pour exemple, un projet à Strasbourg de 26 logements, qui est en plus un bâtiment à énergie positive, en BIM niveau 2, donc avec toute une équipe là-dessus. Ce projet a été l'oréal, l'appel à projet du PTNB. Et on a eu beaucoup, beaucoup de chance, parce que du coup, ça nous a permis d'avoir à disposition, en plus du soutien du pôle fibre énergie-vie, avec une assistance à maîtrise d'ouvrage qui était là pour nous donner des conseils, pour nous assister, pour nous orienter vers des logiciels. Et je sais que M. Jacqueline ne me contredira pas, il a passé beaucoup de temps sur le sujet, sur ce projet où on était dans les prémices du BIM. On a eu en plus un BIM manager qui a été payé par le PTNB. On n'aurait pas pu se le payer, et le promoteur non plus. Ça coûte combien, BIM manager ? Alors, à l'échelle du projet-là, c'était quand même quelque chose, une facture totale de l'ordre de 80 000 euros, donc rapporté à un projet de 26 logements, vous voyez, c'est une nouvelle fois, c'est loin d'être neutre, mais c'était pour l'expérimentation. Alors, la particularité de ce projet-là, on s'est mis toutes les difficultés en même temps, puisque, en plus, on n'a pas de format natif, l'architecte a travaillé sous Archicad, le structure sous Allplan, et nous, sous Revit. Donc, on n'avait pas un logiciel pareil les uns les autres, et si bien que le travail en format natif était impossible. Ce qu'on a dû donc faire, c'était créer une maquette architecte, créer une maquette structure, créer une maquette fluide, et les transcrire en IFC pour les superposer, de sorte à obtenir la maquette BIM attendue. C'est évidemment beaucoup plus simple si tout le monde travaille sous Revit, par exemple, ou sous Archicad. Les deux points à retenir de ce projet-là, c'est qu'on a eu un gros, gros problème d'interopérabilité. Alors, je vous ai juste mis un exemple ici, mais en transcrivant la maquette brute Archicad en IFC, voilà ce qu'on obtenait au début, à comparer avec celle que vous venez de voir ici, à la fin. Donc, on avait des murs qui étaient déployés, on ne les voit pas tous, mais à 100 mètres, les vitrages qui disparaissaient. On s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait tout ça, et ça nous a amenés à faire tout un tas de tests d'échanges de fichiers, détecter les anomalies, essayer des choses, et rédiger des protocoles de bonne pratique. Un exemple, comment on dessine une paroi ? Est-ce qu'on la met en un seul élément, ou en plusieurs, de sorte à ce qu'elle soit bien interprétée, après que l'architecte les dessinait, pour les études thermiques ? C'est un des exemples, mais on a un cahier qui fait à peu près 120 pages, qui définit toutes les pratiques à respecter pour qu'on ait moins de pertes en ligne lorsqu'on passe en IFC. Dès lors qu'on respecte ce protocole, voilà l'import de la même maquette avec simplement les bonnes informations mises au bon endroit et les bonnes pratiques respectées. Donc, on voit que c'est fondamentalement différent. Ce qui a été très formateur aussi, c'était tout ce qui était coordination BIM, avec notamment la résolution des clashes. Il faut qu'on avance ? Oui, j'ai fini dans 5-6 minutes. Essayez de faire court. Court, très bien. Donc, ça nous a permis de voir qu'on pouvait fiabiliser la précision et la qualité des plans via le BIM, puisque dès lors qu'on faisait ça, on n'avait plus d'éléments en clash. On nettoyait très bien les maquettes de départ et c'est très bien pour le rendu final. Et pour la petite anecdote, le promoteur en a profité pour texturiser la maquette de sorte à avoir des possibilités de visite virtuelle de ces appartements, chose qu'il n'avait pas avant. Dernier projet, le projet Oslo-Platte, c'est complètement différent. C'est une première partie de 28 000 m2 à Copenhague en BIM niveau 2. Donc, il y a déjà une importance de la méthodologie d'échange, parce que si on doit prendre l'avion tous les deux jours pour aller à Copenhague, on ne peut plus être rentable sur ce genre de projet. Et il y a une particularité encore, c'est qu'on était deux bureaux d'études fluides. Le Danois, qui s'occupait de tout ce qui était ventilation, réseau hydraulique, et nous, Cyberfluide, pour tout ce qui était diffusion de chauffage, climatisation. Alors, la particularité, c'est que ce projet, on a des plénums très encombrés. Là, je vous ai mis un plan pour vous montrer qu'il y a tellement de monde dans ces plénums que c'est quasiment impossible de traiter ça en deux dimensions, de s'assurer que tout le matériel va rentrer. En coupe, c'est exactement pareil. Par contre, dès lors qu'on fait appel à la maquette, de façon assez magique, déjà, on a la certitude que tout rentre et tout devient beaucoup, beaucoup plus clair puisqu'on peut la tourner dans tous les sens à ce sujet. Le bilan qu'on a eu sur ce projet, c'est que, pour faire ça, on a recouru simplement à une plateforme d'échange, un petit système de mail qui avertit dès lors que quelqu'un modifie une maquette, très, très simple, et une coordination à distance, bim, très classique, où on fait des copies d'écran, on explique ce qu'on a à modifier, l'autre refait sa maquette, un petit mail qui dit ok, la maquette a été placée sur le serveur. Au final, on a constaté vraiment que les échanges étaient vraiment facilités, en plus, on travaille en anglais, et on a eu seulement trois réunions physiques sur un projet qui a commencé il y a à peu près un an et demi. Tout le reste a pu se faire à distance. Donc, les avantages pour notre structure, pour terminer, d'une part, c'est la fiabilitation, optimisation de la méthodologie de travail, donc déjà, on améliore grandement la compréhension d'un projet lorsqu'on peut se balader dans une maquette, notamment quand on a des édifices un peu complexes comme ceci. On va avoir aussi la possibilité de réduire nos espaces de chaufferie, ou en tout cas, de s'assurer que quand les espaces sont réduits, les matériaux peuvent y rentrer, ce qu'on ne savait pas faire nécessairement avant. On va pouvoir faire nos études thermiques depuis la maquette, plutôt qu'aller remonter le bâtiment pour pouvoir faire une étude thermique. On va pouvoir faire du dimensionnement automatique, des quantités automatiques, donc ça, c'est quand même une fiabilité nettement accrue, et aussi, du coup, des quantitatifs qui sont plus proches de la réalité, ça va dans le sens du maître d'ouvrage. Et nous, on a par exemple fait le choix de systématiser nos plans de sous-sol en BIM, que ce soit demandé ou pas, tout simplement parce que dans les plans de sous-sol, c'est très important de respecter les altimétries, qu'on n'aille pas en collision avec un élément structuré, ensuite. Donc on le fait maintenant sur tous les projets. On a trouvé ça très intéressant, et je dirais qu'aujourd'hui, on gagne même du temps à faire ça et en fiabilité, parce qu'on n'a plus besoin de revenir dessus. Enfin, on utilise le scan to BIM de façon assez régulière aujourd'hui, dès qu'on a des audits diagnostiques, parce qu'on va une fois sur le site, on n'a plus besoin d'y retourner, on a un modèle chez nous à demeure. Et pour conclure, indépendamment de ces aspects techniques, on a effectivement des avantages commerciaux. D'une part, on a augmenté notre activité sur le secteur traditionnel, puisqu'on s'est traité des projets en BIM, donc on peut y répondre. Mais je dirais qu'il y a de nouveaux secteurs d'activité qui nous sont venus, comme par exemple l'industrie, qui travaillent en BIM depuis longtemps. Si on n'était pas nous-mêmes aguerris en BIM, on ne pourrait pas le faire, on ne pourrait pas aller sur ces secteurs d'activité. Et ce qui est très intéressant, c'est les marchés à l'international. Si on prend le cas du projet de Copenhague, il aurait été inimaginable pour le bureau d'études danois de travailler avec nous, si on était en deux dimensions. Ça a grandement facilité, ça ouvre l'esprit, notamment sur les marchés à l'international, des gens pour dire, on peut utiliser des bureaux d'études français, par exemple au Danemark, ou ce qu'on a fait en Suisse ou en Espagne, puisqu'on a des méthodologies de travail qui se rapprochent. Donc au final, pour nous, c'est une aventure très longue, douloureuse, mais c'est un peu comme quand on arrive au sommet de la montagne et que l'ascension a été très longue et dure. C'est là qu'on l'apprécie le plus. Et j'ai quand même pas mal d'avantages, au final, tant techniques que commerciaux. Merci, Damien. Allez, on fait circuler un micro. Monsieur au premier rang. Oui, Damien, le premier projet, il est quasiment terminé. Tu as fini la phase chantier. Qu'est-ce que le BIM Conception t'a apporté sur la phase EXE ? Alors, le retour qu'on a du promoteur, ce que je dis, la fiabilisation des plans, en fait, pro avant réalisation, montre qu'il a eu moins d'avenants que sur les chantiers traditionnels. C'est vrai qu'il a à peu près deux fois moins d'avenants que ce qu'il a fait par le passé, ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a quand même une maîtrise du coût. Et par ailleurs, il n'y a pas eu besoin de revenir sur les plans. Les entreprises ont utilisé nos plans en plan d'exé, quasiment. Il avait d'habitude un temps de chantier qui était en termes de débordement à peu près de 10 % par rapport à ce qui était prévu. Et là, ils ont terminé 10 % plus vite. Pour lui, on a vraiment eu un retour pour la réalisation. Il disait, on est allé un peu plus vite. Et c'était plus fiable, c'était mieux maîtrisé. Donc ça nous a coûté un tout petit peu moins cher, notamment aux modifications en avion. Autre question ? Donc vous disiez que vous avez travaillé à l'étranger, notamment en Barcelone. Je voulais savoir si le BIM, par rapport en France, vous étiez plus en retard, vous vous sentiez plus en retard, ou si c'était beaucoup plus avancé ? L'avantage, quand on commence à maîtriser un peu le BIM, j'ai envie de dire, c'est qu'on peut aller aussi bien travailler là où ils sont moins en avance que là où ils sont très en avance. C'est-à-dire que là où ils sont très en avance, ils vont être enclins à travailler avec vous. Et là où ils sont moins en avance, ils vont être preneurs du fait que vous leur mettiez à disposition des compétences dans cette discipline et que vous puissiez leur montrer un peu ce que ça peut apporter. J'ai l'exemple d'un projet en Suisse en tête où ils sont un peu moins avancés que nous, ce qui est aussi le cas de l'Espagne, qui est un peu moins avancé que ce que j'ai vu en France, qui est pratiqué, où on leur a approuvé en faisant tous les lots fluides, tous les lots MEP, CVC en trois dimensions et en les faisant vraiment en exé, ils ont pu livrer sur place tous les matériaux un peu comme un Lego et l'installateur n'a fait que mettre ça en place, en fait, sans avoir à réfléchir nécessairement à la bonne manière de faire et à où va tel équipement. Ils ont constaté des temps, effectivement, de chantier très, très réduits. Donc, d'un point de vue commercial, c'est des opportunités pour aller dans des pays là où c'est moins développé en leur disant, nous, comparativement à vos bureaux d'études locaux, on peut vous apporter ce savoir-faire. Et c'est une opportunité là où le BIM est très développé pour dire, on peut travailler avec nous, avec vous, puisque nous, on le maîtrise aussi et désormais, on parle le même langage d'un point de vue technique. Oui, monsieur, au premier rang. Oui, j'ai une question. Je peux parler fort pour le jour d'Amer. Bonjour. On a envie de dire, moi, je m'occupe de la direction du développement du niveau de l'énergie. J'avais juste une question, savoir si aujourd'hui, en fait, indépendamment d'une demande d'un maître d'ouvrage, c'est devenu un standard, en fait, dans les pratiques du bureau d'études, de travailler les opérations en BIM. Alors, pas à 100%, parce qu'on ne se le cache pas, on passe quand même un peu plus de temps à dessiner. Maintenant, il y a des choses qu'on a systématisées. Et je parlais des plans de sous-sol tout à l'heure. Clairement, sur les sous-sols, on gagne du temps si on le fait d'ores et déjà en BIM. Parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de revenir dessus. Il va falloir refaire les maîtrés. Il va falloir, voilà. Là, on le fait tout de suite en BIM. On peut modifier plus facilement. C'est plus fiable. Les études thermiques, on a systématisées aussi. Les maîtrés automatiques, on a systématisées. Par contre, il y a encore des choses qu'on ne fait pas systématiquement. Par exemple, les plans ELEC en BIM dans du logement collectif, c'est un peu moins d'intérêt. Donc, on n'est pas une systématisation volontaire à 100%. Mais je dirais que 50% de notre méthode de travail, elle a été orientée par ce qu'on a appris sur le BIM, y compris aujourd'hui sur des projets classiques. Merci. Antoine Cavalier. Merci. Moi, j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez beaucoup expliqué, toute la phase conception, les niveaux 2, etc. que vous pouvez faire. En phase chantier, proprement dit, quelle est la plus-value que vous avez pour l'instant par rapport au BIM ? Or, le fait que tout est déjà calibré, est-ce qu'il y a une utilisation du BIM avec de la mobilité, des outils de réalité augmentée, des choses comme ça ? Ou est-ce que, si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est une perspective d'avenir pour la suite pour vous ? Alors, c'est clairement quelque chose qu'on souhaite mettre en avant et développer. Ceci étant, j'ai été agréable en surprise quand on a sorti nos premiers projets BIM. On a eu des entreprises qui répondaient aux appels d'offres qui étaient demandeuses de venir chez nous pour voir la maquette, pour voir à quoi ça ressemble, se renseigner sur de quels viewers ils ont besoin pour faire une mesure dessus, ensuite, ensuite. Et donc, on a passé un certain laps de temps qu'on n'avait pas imaginé à quelque part un peu former des entreprises, ce qui n'est pas normalement ce qu'on fait d'ordinaire. Et ces entreprises ont vraiment joué le jeu. C'est-à-dire que je n'ai pas constaté sur les projets qu'on a menés deux fois où il n'y avait pas au moins une à deux entreprises qui venaient avec le viewer qu'on leur avait indiqué, soit sur une tablette, soit sur un PC portable, pour au moins valider la disposition des équipements, cliquer sur une gaine et sur le mur pour avoir la mesure entre les deux, pour essayer de tirer en tout cas ce qu'ils peuvent tirer de la maquette. Et j'ai été assez surpris de ça parce qu'on entend souvent le discours qui tend à dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont très en retard là-dessus et que c'est un peu peut-être ce qui fait pêcher le BIM réalisation. Moi, ce n'est pas ce que j'ai constaté en fait et je les ai trouvés au contraire très motrices dès lors qu'on savait leur expliquer les avantages qu'il y allait pouvoir avoir pour eux. Merci Damien Lang. Merci pour cette brillante intervention. On fait une pause, 10 minutes de pause. On se retrouve tout de suite. Merci.